Chers concitoyens, messieurs les représentants de la force de l'or, chers collègues et chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la fin d'une immense tragédie humaine, la seconde guerre mondiale, qui a pris fin le 8 mai 1945. Nous rendons hommage à toutes les victimes de ce territoire qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous exprimons notre gratitude à celles et ceux qui ont dit non à l'ennemi. Il y a 79 ans, prenait fin la seconde guerre mondiale avec la défaite de l'Allemagne nazie, mettant à un terme un conflit qui engendrait la perte tragique de 52 millions de vies, affectant davantage de civils que de militaires. Cette période sombre de notre histoire a révélé jusqu'où l'on peut aller le monde d'un drapeau, d'un idéal, d'une frontière ou d'une conversion. Parmi ces millions de victimes, des deux rois et des deux races, nous pensons à eux. Alors que nous donnerons cette mémoire, nous restons conscients des conflits actuels, tels que ceux en Ukraine et en Israël-Palestine, qui rappellent douloureusement que la paix est toujours fragile et que l'innocence est souvent la première victime. Nous devons être particulièrement attentifs face à la montée des extrêmes en Europe et en particulier au nord de notre pays. Cette résurgence nous rappelle la nécessité impérieuse de rester vigilants face aux forces qui cherchent à diviser plutôt qu'à unir. C'est un rappel que notre combat pour la paix et la liberté n'est jamais vraiment terminé. La commémoration du 8 mai n'est pas une manifestation de nostalgie. Elle est là pour nous rappeler du niveau non. Elle est là pour nous rafraîchir la mémoire sur les épreuves affrontées. Elle est là pour nous éviter de commettre les mêmes erreurs. Vive la paix, vive la démocratie, vive une Belgique. Une ligne est solide.